Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr et aujourd'hui l'heure est grave parce qu'on va parler d'un truc qui me fait réellement chier à savoir pourquoi il n'y a pas des complications pour toutes les applications d'Apple Watch je comprends parfaitement que tous les développeurs ne veuillent pas aller sur les Apple Watch et développer leur application iPhone pour une application Apple Watch je l'entends parfaitement c'est du travail en plus en revanche pourquoi un putain de développeur qui fait une application pour Apple Watch ne crée pas une complication pour Apple Watch alors la complication c'est le petit truc la petite application qu'il y a sur l'écran d'accueil sur votre Watch Face qui vous permet du coup de lancer votre application c'est d'autant plus important sur WatchOS 2 ça permettait d'avoir des informations qui étaient mises à jour périodiquement en arrière plan et qui du coup se mettait à jour directement depuis la Watch Face, depuis l'écran d'accueil de votre Apple Watch depuis WatchOS 3 toutes ces applications peuvent tourner en arrière plan et réellement se mettre à jour de manière relativement fréquente de manière à pourquoi pas afficher la météo il fait un vent fabuleux sur Toulouse aujourd'hui de manière à pouvoir afficher par exemple la météo c'est ce que fait Dark Sky, c'est ce que fait Carrot Weather par exemple c'est ce qu'a du mal à faire Wither Pro mais surtout depuis WatchOS 3 toutes ces applications qui sont sur une Watch Face ou dans votre dock s'exécutent en arrière plan en permanence c'est à dire que vous pouvez vous servir de différentes Watch Faces en fonction de ce que vous faites dans la journée et du coup d'avoir vos applications qui se lancent instantanément à condition, toujours pareil, d'avoir une application qui fonctionne dans une complication sinon vous êtes obligé d'avoir votre application dans le dock je comprends donc parfaitement que tous les développeurs ne veuillent pas aller sur Apple Watch je comprends très difficilement, voire même pas du tout que des développeurs qui ont fait l'effort d'arriver sur Apple Watch ne veuillent pas apporter la fonctionnalité qui est essentielle à savoir une complication sur Apple Watch pourquoi essentielle ? parce que quand vous devez lancer votre application sur Apple Watch une application quelle qu'elle soit les interactions doivent être très rapides de l'ordre de la seconde si quelque chose dure plus de 3 à 5 secondes sur Apple Watch c'est trop chiant, vous prenez votre téléphone donc pourquoi des développeurs qui sortent des versions Apple Watch donc censés être réactifs et favoriser ce créneau d'utilisation de 3 à 5 secondes grand maximum pourquoi ces développeurs ne vont pas jusqu'au bout du processus à dire on va faire une complication ça prend 3 minutes de plus et on va faire une complication de telle manière que les gens puissent 1. avoir une application pourquoi pas mise à jour en temps réel etc. avec des informations importantes sur l'évolution de l'application je ne sais rien si c'est des scores de match de basket si c'est la météo si c'est votre hydratation avec Waterminder par exemple qui le fait relativement bien que sais-je votre poux, vos pulsations cardiaques la localisation de vos amis j'en sais rien du tout peu importe les applications que vous utilisez pourquoi Canary par exemple l'application Canary pour les caméras de sécurité est une application Apple Watch mais ne gère pas, n'a aucune complication alors que ça serait tellement bien d'avoir une complication qui vous permette de savoir combien de personnes sont à la maison ou d'avoir juste l'avatar de la personne qui est à la maison ou de pouvoir tout simplement afficher le live paf, vous touchez dessus ça affiche le live ou de vous dire la météo la température qui fait chez vous etc. pourquoi ces applications n'existent pas ? idem HomeKit il y a une application maison c'est super ça serait bien de pouvoir configurer ce qu'il y a dans la complication etc. je ne comprends vraiment pas ça parce que ça permettrait aux développeurs de rendre leurs applications pour Apple Watch réellement intéressantes là l'immense majorité du temps c'est ouais on a fait une application pour Apple Watch parce que ouais c'est la mode c'est l'Apple Watch ouais mais elle ne sert à rien quoi foncièrement s'il faut que j'aille la chercher dans mon nuage d'application ça prend juste une plombe et je ne le fais pas et tout le monde est dans mon cas alors qu'encore une fois les Watch Faces sur WatchOS 3 servent de raccourcis pour toutes les applications de petits docs adaptés à ce que vous faites durant la journée et en fonction de ça ça change tout c'est à dire que vous pouvez avoir des applications adaptées pour votre journée au travail puis d'autres pour quand vous allez aller au sport ou vous préparez à votre soirée etc et en fonction de ça vous utiliserez davantage d'applications Apple Watch et vous serez donc peut-être même plus sujet à utiliser des applications pour Apple Watch parce que là en l'état actuel des choses c'est triste à dire mais les applications sur Apple Watch elles ne servent pas à grand chose parce que les développeurs ne vont pas au bout de ce délire de proposer réellement une interaction rapide via des complications donc ça me manque un peu beaucoup et en l'état actuel des choses on est à WatchOS 3 bientôt WatchOS 4 puisqu'on est en février au moment où je fais cette vidéo en juin WatchOS 4 sera présenté et et bien il manque toujours des trucs quoi il manque toujours des trucs parce que quand je regarde mon Apple Watch je me dis bon ben ouais cool regardez ce que j'ai j'ai l'heure j'ai le calendrier j'ai mon activité cool hein super j'ai l'heure de lever et de coucher du soleil les messages et la météo wouhou idem si je change de truc j'ai mon état d'hydratation donc j'ai Waterminder mon activité les messages et la date wouhou encore une fois bref il y a toujours l'activité qui est quelque part au milieu la date tout le temps les messages tout le temps et une petite application qui se balade et ça me fait chier de voir que des applications comme Wither Pro par exemple ça ne veut pas s'actualiser fréquemment ou font des widgets qui sont juste dégueulasses ou des complications dégueulasses et c'est très 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 dommage parce qu'il y a réellement un gros marché sur les Apple Watch je suis persuadé que les mecs qui ont des Apple Watch moi enfin moi en tout cas c'est le cas je serais prêt à payer une application 5€ pour l'avoir juste sur ma montre parce qu'elle va me permettre d'avoir en un coup d'oeil hop des infos que je vais chercher régulièrement sur mon téléphone en fait tout simplement et rien que pour ça ça serait cool par exemple une application Altimate Baromètre un truc sexy un truc sexy pas juste des applis Altibaro il y en a mais une application où je me dis je me fais ma watch face de quand je fais des randonnées et j'ai mon application Altimate je me dis n'importe quoi il y en a pas c'est dommage je vous fais des bisous et je vous dis à très vite ciao ciao